bonsoir et à toutes et à tous c'est bienvenu série de formation ce format du webinaire concernant les techniques de base aéronautique ce soir nous avons avec nous monsieur l'uspharachid commandant premier l'xjet aviation pour commandant bonsoir et merci d'être avec nous et accepté sans hésitation vous partagez avec nous les techniques de base aéronautique alors avant d'en parler de vifs sujets et commandants si vous pouvez partager avec nous votre parcours ou bien les étapes clés de votre expertise la majorité d'entre nous rêve d'être un pilote et surtout de joindre pilote et entrepreneuriat je pense que tout ça que ça se passe que aux états unis donc ça fait plaisir d'être un marocain jeune qui est investi comme ça entre pilote et entrepreneuriat vas-y donc bonsoir tout le monde je vous remercie pour l'introduction juste une petite récidication je suis un first officer ça veut dire je suis un copilote pas encore commandant mais bien dans charles là ça va arriver je vous remercie tous d'être là et je remercie l'octe club maker pour cette initiative qui démontre un intérêt pour un domaine ambitieux tel que le domaine de la vie en ce qui concerne je me présente youssef rachid je suis un jeune marocain de 33 ans je suis pilote de ligne chez r aabia et aussi comme je suis là a mentionné je suis le ceo de la société d'utilisation qui est une société d'aviation d'affaires spécialisée dans le des vols à la demande et aussi dans l'évacuation médicale à la demande aussi en ce qui concerne mon parcours c'était un cursus qui a commencé au canada plus précisément à la ville de vancouver chez coastal pacific aviation qui est à la fois une compagnie aérienne qui a sa propre école de formation de pilotes après je suis rentré au maroc et j'ai rejoint l'école l'international de piloter sur maroc durant durant mon séjour chez eux j'ai fait ma formation de pilotes privés ainsi que ma formation théorique de pilotes de ligne après j'ai rejoint l'école nationale des pilotes de ligne l'intel et j'ai fait ma licence de pilote professionnel et ma qualification de vol aux instruments et la qualification de vol en multimoteur ensuite j'ai volé en privé chez des vip privés marocains pour une durée de trois ans avant de rejoindre air arabia maroc et en même temps j'ai créé l'entreprise de luxe cette aviation donc en ce qui concerne un peu mon cursus et je peux vous dire que je suis très honoré et ravi d'être parmi vous aujourd'hui et pour la suite il va suivre pour chaque jeudi qui va être sur les différents thèmes relatifs aux connaissances avions alors si vous êtes prêts moi je suis prêt pour la présentation alors voilà donc notre présentation aujourd'hui qui est une initiation aux connaissances avions a pour thème d'accomprier aux personnes intéressées par le monde aérien d'avoir une idée sur sur un peu les connaissances de base du domaine aérien ainsi que la motorisation les instruments les différentes composantes de l'avion et tout ce qui vient tout ce qui vient avec pour cela le plan que vous voyez devant vous est un plan qui est établi sur une certaine série de présentation mais en général ça va être basé sur le chapitre suivant tout d'abord on va commencer par les éléments de construction d'un avion qui est pour moi une initiation comme ça lorsqu'on va discuter on va connaître quand même les différents partent qui composent un avion après il y a les dix chapitres qui vont se positionner sur le fuselage les ailes les couverts et on va les discuter au fur et à mesure au fur et à mesure et ça dépendra aussi de notre évolution durant notre séance je tiens aussi à vous inviter à m'arrêter à chaque fois que vous avez besoin d'un éclaircissement ou toute question qui vous parait ambigu et vous aurez besoin de plus d'éclaircissement je serais ravi de répondre à toute question donc first things first on commence par les éléments de construction d'un avion donc en ce qui concerne les éléments de construction on va parler tout d'abord de la classification générale des aéronefs parce que les avions sont un peu différents et on va voir les différents types d'avions et leur classification et pourquoi on est l'homme ainsi aussi on va voir la structure et la construction et après les contraintes qui sont appliquées sur les différents composants de ces avions alors pour la classification générale des aéronefs alors selon l'OACI qui est l'organisation internationale de l'aviation civile tous les appareils capables de s'enlever et de circuler dans l'espace aérien sont désignés comme des aéronefs et on a les différentes classifications comme suit on a les aérospatiaux qui sont les ballons et les monts golfières on a les aérodines ou plus ou moins des structures plus lourdes que l'air dont la situation est principalement obtenue par des forces aérodynamiques on a les planeurs et généralement dit gliders qui sont des appareils à voileur fixe et qui n'ont pas besoin de motorisation ni de puissance pour circuler sur l'espace aérien ils se basent sur différentes composantes de force pour effectuer leur vol les giravions ou comme on les appelle en général les hélicoptères sont des appareils à voileur tournante à la fois assurent un vol stationnaire et un vol à déplacement dans les trois dimensions enfin on trouve les avions qu'on utilise de façon générale que ce soit les petits avions qu'on utilise à l'école de pilotage ou dans les différentes structures que ce soit pour la surveillance ou pour l'aviation de loisirs et les avions de ligne où vous avez les différents types que ce soit les avions moyen courrier les avions court courrier ou les avions long courrier ensuite en ce qui concerne la structure et les constructions comme vous pouvez voir sur l'image devant nous la construction générale des avions moi j'ai préféré commencer avec un avion basique un avion qu'on utilise qu'on a tous utilisé où tout pilote a dû passer par un avion pareil pour obtenir sa licence de pilote privé ou avant d'obtenir sa licence professionnelle ce sont des avions qu'on appelle monomoteurs comme son nom l'indique c'est des avions qui ont un seul moteur et dont la structure générale est pareille et dont avec les mêmes lois aérodynamiques que les avions de ligne ou tout autre avion alors comme vous pouvez voir sur l'image prise au haut d'un avion vous avez autour à l'avant d'un avion vous avez l'hélice avec son cône d'hélice vous avez un moteur avec son capot moteur d'ailleurs c'est comme le principe de la voiture de tout le monde vous avez le moteur à l'avant et des sièges et des roues à l'arrière donc après vous avez sur les ailes un bord d'attaque qui est qui est rien d'autre que la partie avant de l'aile le saumon ou dit le bout d'aile et à l'arrière de la volure de l'aile vous avez les ailerons et les volets alors les ailerons c'est des profils qui bougent dans les deux sens en haut et en bas les volets c'est des profils qui ne bougent que vers le bas et on va expliquer au fur et à mesure l'utilité de chaque de chaque de chaque de chaque composante l'ensemble des ailerons et des volets constituent le bord de fuite qui n'autre que la partie arrière de l'aile de l'avion ensuite vous avez le fuselage qui est une partie fixe de l'aéronef et sur la partie arrière de l'avion on a le plan horizontal fixe qui est comme son l'index qui est un plan qui ne bouge pas rigide et vous avez la gouverneur de profondeur qui est un plan horizontal mais cette fois qui n'est pas fixe qui peut être amené à à des à des mouvements que ce soit vers 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 le haut ou vers le bas alors là c'est la partie c'est un vu d'en haut par rapport par rapport à notre avion alors là on va avoir une vue de profil vous avez un train le train d'atterrissage c'est les roues alors les roues ou la roulette de nez on appelle ça le train de nez ou la roulette de nez et les roues qui sont qui sont à l'arrière de l'avion sont les trains on appelle ça le train d'atterrissage principal après pour le même aile qu'on a vu tout à l'heure dans lequel il y a le bord d'attaque de fuite et tout ce qui en suit la partie supérieure de l'aile est appelée extrado et la partie inférieure de l'aile est appelée intrados en ce qui concerne le profil vertical de notre avion on a un plan vertical qui est fixe qui ne bouge pas et on a à l'arrière un plan vertical qui bouge alors là on appelle ça la gouverne de direction c'est une gouverne qui nous permet suite à l'usage des palonniers de partir dans les deux sens soit vers la droite ou vers la gauche on va voir ça en détail ensuite en ce qui concerne les contraintes mécaniques alors là on parle des différentes forces qui peuvent être appliquées sur les différentes structures qu'on a vu dans notre avion et vous avez à la fois le poids de l'appareil la résidente aérodynamique qui est d'autre que la portance qui est appliquée sur les ailes les efforts sur la gouverne le profond que ce soit de plus parce que je lui perds le contact donc en ce qui concerne les efforts qui sont appliqués sur l'avion il y a la traction ou la poussée du moteur qui tire le fuselage vers l'avant et il y a les efforts inertiels qui sont dus au fait lorsqu'on se met en virage il y a certaines forces qui s'appliquent sur notre avion l'ensemble des forces est exercée comme ou plutôt l'ensemble des contraintes généralement et la force sur la surface qui est une règle générale dont la plupart des ingénieurs ont dû faire usage ne serait-ce qu'une fois dans leur carrière bon en ce qui concerne l'ensemble des forces donc on a les forces de compression les forces de traction les forces de cisaillement la torsion la flexion ou un moment de flexion torsion alors ça c'est un ensemble qu'on a vu depuis tout à l'heure relative à la structure des avions après là on passe au fuselage alors en ce qui concerne le fuselage on a on va voir les différentes constructions ainsi que les structures et les matériaux utilisés pour ces structures donc le fuselage lorsqu'on détaille un avion le fuselage est plus ou moins fait de la même façon que cet avion que vous avez devant vous donc ça c'est l'ancienne génération des avions qui ont été construits à la base par des feuillets en bois ou des tubes métalliques c'est sûr qu'à travers l'histoire pour des effets d'économie d'énergie de fuel et tout ce qui en suit on a dû faire plusieurs progrès pour dépasser ces structures qui sont que ce soit les structures en bois qui sont très coûteuses en termes de maintenance parce que c'est des structures qui ne sont pas très résistantes qui seraient très résistantes lorsqu'il y a des différentes forces qui sont appliquées ou lorsqu'il s'agit des structures métalliques qui sont très lourdes et qui demandent des moteurs très très puissants pour la sustentation ou pour les vols de façon générale après on va parler là ce que vous avez comme 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 structure c'est une c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est une structure monocoque qui est un revêtement en dur qui assure lui-même la rigidité de la structure aussi il est il est fait soit en tôle épaisse ou en tôle rigide vous avez aussi des structures appelées en nid d'abeille qui ou en sandwich qui entre les deux panneaux vous placez des modules qui donnent une certaine résistance qui est plus ou moins comparable à une paroi pleine c'est qu'au lieu de mettre des structures métalliques vraiment dures on met juste des formes des structures en forme de sandwich en forme de panneaux qui donnent une résistance qui est assez qui est assez rigide après vous avez la structure monocoque cette structure monocoque c'est plus ou moins la structure qui est utilisée aujourd'hui sur la plupart des avions et cette fois-ci vous avez le revêtement et la structure interne qui se partagent les efforts de résistance ça veut dire que les deux sont combinés en sorte à ce que la résistance va être faite des deux côtés que ce soit du revêtement ou du cadre et d'ailleurs c'est la solution la plus utilisée parce que c'est la plus économique et la plus légère avec des alliages de métal qui permettent une résistance très forte avec un poids relativement faible donc les avantages comme ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est la solidité et la facilité de construction et l'habilité maximale du fuselage à apporter une protection presque totale après on a ici un ensemble d'éléments pour les noms d'alliages qu'on utilise lors des constructions vous avez le zikral le duralium l'alpax le duralinox bon ça c'est des noms avec des désignations nominées ou la structure où on utilise ces différents alliages pour la construction des différents parties d'avion je vous donne un simple exemple si vous avez par exemple le bec de mort d'attaque par exemple ou bien les câbles de commande ils sont en acier parce que c'est des structures qui prennent des forces qui sont énormes et ils ont besoin d'être faits du solide ou du dur pour résister à ces structures par exemple on prend les pistons des moteurs des moteurs à pistons c'est des moteurs qui sont faits d'impax après pour les boîtiers d'instruments de mort par exemple il n'y a pas une grande force qui leur est exercée dessus donc on utilise juste un alliage de manésion donc en totalité il y a différents alliages qu'on utilise selon l'utilisation ou selon l'utilité et selon les forces qui vont être appliquées sur la partie qu'on est en train de construire après donc là on a parlé un peu du fuselage en général après on va partir parler des ailes on se concerne les ailes il y a on va parler des différents types des ailes leur forme leur profil et la structure interne des ailes donc en ce qui concerne on a on peut les classer de la forme suivante donc on a des ailes hautes comme ce qui est le cas sur quelques avions je ne sais pas si vous avez pris des avions régionaux en général les avions régionaux qu'on a ici au Maroc du type ATR ou bien les petits Cessna par exemple c'est des avions qui ont des ailes au dessus du cockpit donc des avions considérés comme avions ailes hautes il y a aussi les ailes médianes c'est en général les avions que l'on trouve des avions de ligne ou les avions court-courrier ou long-courrier les avions les petits avions monomoteurs de type école par exemple donc on a tendance à avoir des ailes hautes et des ailes médianes aussi il y a des avions qui ont des ailes basses mais en général ce n'est pas des avions que l'on trouve de façon concurrente les biplans c'est des avions qui ont été utilisés au départ de l'aviation en général c'était des avions où les ailes ou le fuselage étaient faits en bois après on a les ailes en W comme vous pouvez voir le point indique le point de contact entre les ailes et le fuselage de l'avion vous avez aussi des des profils des ailes en dièdre positif ça veut dire que les ailes basses constituent un petit V au niveau du point d'attache du fuselage et des ailes en dièdre négatif ce qui est l'inverse c'est des ailes hautes mais avec un plan qui penche vers les deux côtés et on a aussi des avions avec L en M mais en général ça c'est des avions à construction militaire ou autre en général on utilise de façon quotidienne dans l'aviation civile c'est des avions à haine haute et aile médiane en général c'est ce qu'on trouve dans nos avions vous avez ici par exemple j'ai fait des photos qui montrent un peu les ailes comment ils sont par exemple vous avez sur la photo numéro 1 des ailes droites comme vous pouvez voir donc la structure elle est perpendiculaire par rapport au fuselage si vous pouvez remarquer numéro 2 par exemple vous avez les ailes en trapézioïdale ça veut dire qu'il y a un certain trapèze à la jointure entre l'aile et le fuselage vous avez comme ça on l'indique les ailes en flèche vous pouvez voir le troisième photo c'est plus des avions qui ont été utilisés dans un certain dans un certain un certain nombre de constructions je dirais qui s'approchent de la construction militaire les ailes en delta c'est des ailes qui ont été purement construites pour les avions de chasse parce que c'est des ailes qui donnent une maniabilité qui est énorme en termes de pilotage ça veut dire qu'une fois on tourne le manche d'un côté on a une réponse instinctive des composants des ailes en ce qui concerne les flèches alors vous avez un peu les profils qui démontrent un peu l'aile de son intérieur si on prend un aile et on le coupe de l'intérieur donc c'est la vue que l'on a sur la coupure de l'aile donc vous avez l'aile conventionnelle ou plutôt le profil conventionnel et on a un profil laminaire comme vous pouvez voir c'est la partie avant constitue la partie à l'avant ou le bord d'attaque de l'avion et la partie arrière c'est la partie arrière du bout d'aile ou ce qu'on appelle l'extra-dou aussi vous avez un profil super critique qui montre aussi un certain type de profil d'aile on a aussi sur le côté droit de l'image un profil à plan convex ou un profil à creux ça veut dire vous avez un petit creux du côté de l'intrados de l'aile pour la structure interne vous avez quand vous pouvez voir ça c'est réellement ce qu'on voit lorsqu'on enlève le revêtement d'un aile ça veut dire que ça c'est la construction de base des ailes de la plupart des avions que l'on a aujourd'hui alors vous avez le long avant c'est la partie bleue sur laquelle ou plutôt c'est elle qui supporte le plan horizontal de l'aile le plan vertical on a des nervures on a plusieurs nervures qui tiennent sur le sur le long et qui sont tenues par des par des par des lisses des différents côtés comme vous pouvez voir on a un logement arrière qui tient la rigidité ou la solidité de la structure vous avez aussi des volets et les ailerons comme on l'a dit tout à l'heure les volets c'est la partie qui bouge rien que vers le bas de l'arrière de l'aile et l'aileron c'est la partie qui peut monter vers le haut ou vers le bas d'ailleurs c'est la partie qui nous permet de faire des virages que ce soit vers le côté gauche ou vers le côté droit ensuite vous avez le revêtement qui est fait en général en alliage de métaux pour garder ou plutôt pour préserver la structure en elle-même et la préserver des dommages qui peuvent être incités de plusieurs de plusieurs causes donc là c'est à peu près une idée générale sur la structure des ailes et des fuselages en fait le volcan en fait ça a commencé par des essais humains à la place de l'Oufernaz tout le monde le connait donc c'était c'était la première personne à vouloir essayer d'imiter les oiseaux pour voler après après bien sûr il y a eu plusieurs conditions de vol par différentes personnes à noter surtout aux Etats-Unis à noter les frères Wright qui ont essayé de de faire un non pas un modèle de d'avion basé sur les principes de vol des oiseaux c'est un mode d'ailleurs leur modèle c'est le premier modèle qui a volé pour une courte durée sur une petite sur une petite hauteur qui ne dépasse pas les deux mètres après suite à ça bien sûr il y a eu plusieurs développements mais pour parler un peu de l'histoire de l'aviation je préfère que je travaille sur une présentation durant laquelle on fait une présentation d'une heure qui va être riche en informations relatives à l'histoire de l'aviation non en fait en cas d'amérissage c'est le terme qu'on utilise lors on est obligé d'atterrir sur une plateforme en eau donc ce qu'on fait c'est que il y a une procédure que l'on suit et la procédure elle indique à ce que les trains d'atterrissage non seulement les trains d'atterrissage mais toutes les composantes qui peuvent être ouvertes la partie basse de l'avion des ouvertures des aérateurs l'avion les ouvertures les aérateurs ou l'avion X ou les aérateurs liquide pour décharger la terre dans l'avion donc on met tout ça en off ça veut dire que le bas de l'avion que l'on suit ainsi que les trains d'atterrissage et cela pour éviter un choc qui est fort lors du toucher de l'eau parce que vu la vitesse avec laquelle on va amérir vu la densité de l'eau vu le poids de l'avion et vu de là où on descend l'avion l'eau il devient comme du dur c'est comme si tu m'atterrissages sur du dur il faut amorcer son atterrissage pour quitter un grand maximum de dégâts alors voilà tant qu'on a parlé des ailes on revient en parler des gouvernes alors en ce qui concerne les gouvernes on va parler des ailerons des winglets des dispositifs hyper-sustentateurs donc ce sont des quatre points sur lesquels on va un peu démontrer les différents parts des gouvernes alors là vous avez un profil un profil de un profil d'elle d'un d'un Boeing 747 avec des différents éléments ces différents éléments sont des éléments que l'on trouve soit chez un un 737 un A320 ou un 747 le principe est le même c'est juste les dimensions qui sont différents alors first next first on commence par le premier élément qui sont les winglets que c'est Abdelrahman tout à l'heure avait expliqué par rapport à leur vol numéro 2 on a les ailerons basse vitesse à côté ou à l'intérieur vous aurez numéro 3 qui montre les ailerons haute vitesse le numéro 4 alors là c'est quelque chose que beaucoup demandent ou beaucoup de personnes nous demandent par rapport à ça c'est des éléments qui ont le profil d'un con et qui sont à l'arrière des volets en général on se demande c'est quoi ça sert à quoi est-ce qu'il y a du est-ce qu'on vous mettez du flou dedans ou c'est quoi leur utilisation alors là c'est les rails de glissement des volets c'est la structure qui tient les volets pour les faire sortir les faire sortir et les monter dans un rail précis avec un avec un fonctionnement précis vous avez on a aussi sur l'avant de l'aile ça c'est des volets de bord d'attaque avec de type Kruger c'est un type précis et sur le 6 vous avez des becs de bord d'attaque où on dit les sluts sur le numéro 7 vous avez des volets intérieurs et sur le le numéro 8 vous avez des volets extérieurs de type spoiler aussi les spoilers ou les destructeurs de portance ce sont les items numéro 9 qui sont en couleur bleue ce sont des éléments que l'on utilise soit lorsqu'on veut perdre de latitude ça nous fait casser notre portance ou lorsqu'on veut freiner parce que c'est des c'est des c'est des profils qui sont remontés sur l'aile qui remontent pour freiner pour utiliser l'air pour aider l'avion à freiner après on parle des ailerons alors l'image que vous avez devant vous elle nous montre un peu la façon avec laquelle un avion fait un virage alors les ailerons sont des les surfaces c'est les surfaces mobiles du bord de fuite comme on a expliqué tout à l'heure sur le bord de fuite il y a les flaps et il y a les ailerons alors les flaps c'est la partie mobile mais qui qui se déplace juste vers le bas et les ailerons c'est les parties mobiles du bout d'attaque mais qui qui sont qui peuvent faire des mouvements vers le haut et vers le bas alors grâce à ces ailerons on peut effectuer des virages soit vers le côté gauche ou vers le côté droit comme vous pouvez imaginer vous pouvez plutôt voir donc lorsque vous avez sur la photo en bas gauche lorsque vous avez un volet qui monte vers le haut vous avez une diminution de portance et sur la photo la petite photo sur la droite lorsque les volets descendent vers le bas on a une augmentation de portance ce qui nous permet de faire un virage vers un côté ou vers un autre ça c'est pour le fonctionnement des ailerons alors avec ce même fonctionnement on a aussi ce qu'on appelle un lacet inverse parce que comme ce que vous pouvez comme ce que vous pouvez voir sur la photo précédente lorsqu'on fait descendre ou lorsque un des volets il descend donc vous pouvez voir sur la petite photo à droite ce qui arrive c'est que vous avez un lacet inverse qui est entraîné avec c'est une force en fait cette même force qui fait monter notre aile vers le haut c'est en elle-même qui le fait pousser vers l'arrière ce qui introduit un mouvement de l'avion vers le haut et en même temps vers un des deux côtés par exemple c'est lorsqu'on fait un virage vers la droite on a l'avion l'aile gauche qui monte vers le haut et en même temps qui va bouger vers le haut de l'avion dans le contre sens c'est ce qu'on appelle un lacet inverse alors comment on fait pour contrer ce lacet inverse il y a plusieurs solutions la première ou la solution la plus simple c'est l'utiliser c'est le braquage différentiel c'est le fait de faire sortir le fait de faire sortir l'aileurant qui se lève et l'inverser par rapport par l'utilisation des palonniers pour contrer cet effet alors ça c'est pour en ce qui concerne le braquage différentiel la deuxième solution qui est l'aileurant frisé comme ce que vous pouvez voir sur le schéma la position de l'aileurant elle est très reculée en fait c'est la position du point de pivot qui est reculée et le résultat que le bord inférieur de l'aileurant levé dépasse un peu l'intrado de l'aile donc il subit la pression de l'air à cet endroit donc c'est au moment où l'endroit appelait la flèche donc la traînée qui est produite elle est ainsi compensée par le supplément le supplément de traînée de l'aileurant baissée parce que comme vous voyez sur la photo on a le point de pivot ou le point de contact qui est éloigné par rapport à la position normale sur les avions de type Airbus vu que c'est un avion qui fait l'automatisme ou qui fait les ordinateurs qui contrôlent le vol mais dès le virage il y a des ordinateurs intégrés qui devront la correction pour le lasser inverse et là en ce qui concerne Airbus je vous remercie infiniment pour cette présentation et à notre tour on va voir comment on peut faire des petits TP ou bien de là pour voir de près parce que les gens doivent toucher plus souvent donc on peut faire ça en papier ou bien par des outils simples pour une fois des choses on peut même organiser des visites sur place j'ai des amis qui ont des avions privés on peut éventuellement prendre 5 ou 6 personnes sur place il faut un avion c'est quoi le goût c'est quoi les volets et c'est quoi les palonniers le manche et tout ce qui est en suite ça sera sympa merci beaucoup la prochaine séance je vais essayer de vous emmener votre version utilisée par par des collègues comme ça vous aurez un accès direct sur aide des simulateurs et ça peut éventuellement attirer la curiosité de beaucoup de jeunes je tiens à vous remercier tous pour cette présentation et les invités aussi donc merci beaucoup et à la prochaine jeudi prochain il y aura d'autres questions et d'autres réflexions parce que on a vu pas mal de choses merci pour la clarté de la présentation c'est bien fait clair et pertinent donc merci beaucoup c'est moi c'est moi qui vous remercie je remercie toutes les des personnes qui étaient présentes ici aujourd'hui je tiens à vous informer que je suis là à votre disposition c'est au besoin d'accord que ce soit que ce soit à titre personnel ou autre c'est à là il a mes contacts donc vous pouvez le contacter moi je suis là pour pour emmener ce que je pourrais emmener que ce soit en conseil ou autre ou on se donne rendez-vous jeudi ça avec plus de clarifications ça le déconfinement qui manque tout à l'heure on peut éventuellement organiser une petite sortie pour les gens qui sont intéressés du milieu aérien ou nos lignes des avions le milieu aérien c'est qu'on aéroport c'est qu'un tour de contrôle les communications comme il se passe on peut éventuellement faire ça avec un sans problème charles charles je crois à la prochaine à bientôt merci merci beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501